M. Bauri, je vais avec la permission du Président rappeler cette partie de votre audition devant le pôle de l'instruction. Vous allez confirmer ou infirmer la déclaration que je vais faire tout à l'heure. A l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakite di Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non ? La notion de chef est relative, mais bon, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non ? Je dis que la manière dont les choses se sont passées sont en conformité avec la réalité. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non ? Si ce n'est pas de vous, vous dites que ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas de vous, je tire les conséquences. Non, c'est de moi-même, mais la nuance, la nuance... On est d'accord que cette déclaration vient de vous. Laissez-le finir, s'il vous plaît, laissez-le finir. Je vous remercie, monsieur le président. La nuance, personne ne m'a dit que monsieur Toumba Diakite était le chef. J'ai supposé, comme il a donné des instructions, que c'était le chef de ce groupe qui était arrivé au même, pratiquement au même moment que lui. Donc je ne pouvais pas faire la distinction. N'oubliez pas que vous avez été entendu le 4 avril 2011, juste deux ans, moins de deux ans après les faits. Moi, j'ai envie de savoir, vous confirmez les déclarations telles que vous les avez lues avant de signer ou vous les infirmez ? La notion de chef, elle est toute relative. Je veux avoir une réponse précise avec la permission du tribunal. J'ai lu quelque chose, vous êtes un intellectuel parfait, très reconnu, très respecté, vous avez un parcours très riche. Vous avez lu quand même ce procès verbal avant de le signer. En 2011 ? En 2011, juste moins de deux ans après les faits. Moi, je veux savoir. Et j'insiste parce que je veux poser des questions subséquentes. En 2011 ? Vous confirmez, oui ou non, la déclaration que je viens de lire ? Je peux me rendre compte que je m'étais de manière abusivement, j'ai interprété une situation alors que ce n'était pas le cas. Donc, vous infirmez cette déclaration ? Je peux le dire, oui. Vous n'aviez pas lu avant de signer ? Ça n'a rien à voir. Si ? Vous pouvez voir une réalité et l'interpréter séance tenante et que par la suite, avec une prise en compte de la complexité des événements, vous vous rendez compte, vos premières impressions étaient totalement fausses. Notamment en ce qui concerne la notion de chef. Qu'est-ce qui vous a motivé à nier ou à remettre en cause les déclarations que vous avez librement tenues en 2011 devant le pôle de l'instruction ? Parce que par la suite, on a su que les mobiles, les motivations des différents hommes qui étaient en arme, ces motivations étaient différentes. Très bien. Par la suite, la date de quand ? Non, même le procès l'atteste. Donc, ce qui veut dire que c'est à force de suivre ce procès que vous vous êtes permis de revenir sur certaines déclarations que vous aviez tenues le 4 avril 2011 ? Ce n'est pas simplement à la suite de ce procès, mais cela a confirmé des éléments qui nous faisaient douter de ce qui était présenté à un moment donné comme étant la vérité absolue qu'il fallait nécessairement cautionner. Donc, vous n'étiez même pas sûr de ce que vous disiez en 2011 ? Ce que j'ai interprété, par exemple, ici, je peux dire que vous êtes le chef. Qui me dit que vous êtes le chef ? Ce n'est pas une interprétation que j'ai lue. Si, si, si. C'est une déclaration. Non, une déclaration. Les faits sont en conformité avec ce que je dis, ce que j'ai lu hier et aujourd'hui. Je veux avoir cette précision avant d'évoluer. Je ne peux pas dire... A quel moment précis vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé en faisant cette déclaration ? A partir du moment où le commandant Tumba Diakite était persécuté et est sorti du territoire, le doute s'est installé pour savoir qu'en réalité, il y avait une mésentente au niveau des membres du CNDD. Et donc, il fallait nécessairement revisiter ce que, d'une manière ou d'une autre, nous avions cru. Et ça, c'était en quelle année ? C'était quelques... Le 3 décembre déjà, j'étais devant la Cour, la Commission d'enquête nationale. Le 3 décembre 2000 combien ? 2009. Donc, on est d'accord que le 3 décembre 2009, vous aviez estimé que ces propos ne doivent pas se tenir. C'est ça ? Que ces propos... C'est-à-dire, selon vous, le 3 décembre déjà, vous estimez que cette déclaration n'en valait pas la peine ? Surtout en termes de notion de chef. Donc, vous êtes d'accord avec moi, vous avez tenu ces propos, mais que le 3 décembre 2009, vous aviez estimé que vous vous êtes trompé, c'est ça ? Bon, c'était une interprétation de ma part, mais la réalité était la même. Est-ce que c'est ça ? L'interprétation était fausse. Et pourtant, ce qui est écrit là a été tenu après le 3 décembre, c'est-à-dire le 4 avril 2011. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas cohérent, M. Barr. Bon, les dates sont relatives, mais il faut reconnaître que dans un premier temps, il a été présenté, M. Toumba Diakite, comme l'homme le tout-puissant. Et au fil du temps, avec les informations et le recul, nous avons su qu'en réalité, qu'il n'était qu'une victime... Je pense que le tribunal a compris, on va évoluer. Vous écoutiez quand même la presse après le 3 décembre, après le 28 septembre. Est-ce que vous aviez entendu en décembre le commandant Toumba, sous les ondes de la RFI, parler des événements du 28 septembre ? Je ne me souviens pas. Ah, pourtant, vous êtes très bien branché. Non, c'est possible, mais je n'avais pas... Vous avez entendu M. Toumba dire qu'il est allé au stade, sur instruction du capitaine Moussa Dadis Kamara ? Je n'ai pas gardé cela dans ma mémoire de manière... Vous n'avez jamais appris ça ? Bon, je n'ai... Que M. Toumba a déclaré dans la presse, et ça c'était juste quelques mois après les faits, avoir été au stade, sur instruction du capitaine Moussa Dadis Kamara ? Je n'ai pas fait attention à cela, et je ne peux pas retenir tout ce qui a été dit, sinon j'aurais surchargé inutilement mon esprit. Vous étiez le président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre. Bien entendu, oui. Vous étiez préoccupé, interloqué par ce qui s'est passé. Vous pouvez me dire que vous ne vous êtes même pas intéressé sur la version, il ne serait-ce que celle diffusée par voie des médias, de ceux qui sont impliqués dans la fête du 28 septembre ? Ça nous intéresse, c'est la raison pour laquelle on a toujours revendiqué la nécessité d'un procès pour faire toute la lumière sur le massacre du 28 septembre 2009. D'accord. Nous allons évoluer. Monsieur Barr, est-ce que vous pouvez nous dire avec une certaine précision le nombre des éléments de force de défense et de sécurité que vous avez vus au stade, dans l'enceinte du stade, au moment des faits ? Je ne peux pas le dire puisque je ne les ai pas comptés et c'était impossible de le faire puisque de là où j'étais, je n'avais pas une vue sur tout le stade. Vous êtes d'accord avec moi au moins qu'ils étaient nombreux ? Oui, ils étaient nombreux. Et ils pouvaient dépasser 20, 30, 40 ? Au-delà de ceux qui portaient l'uniforme reconnaissable, il y avait d'autres qui étaient en civil. Ma question a répondu. On est d'accord que c'était plus de 45 ans dans l'enceinte du stade. Mais dans ce nombre-là, Tumba seul a pu vous sauver, sans avoir été agressé, sans avoir été maîtrisé par ces éléments. Bon, je dois dire qu'avec tout ce qui s'est passé, des milliers de personnes, certainement à certains endroits du stade, des hommes en uniforme, certainement se sont comportés avec dignité et responsabilité pour sauver des personnes, sans que cela ne soit connu. Dites-moi, vous maintenez votre déclaration selon laquelle certains berets rouges sont venus vers vous sur instruction du commandant Tumba pour vous sauver des agressions ? Non. Mais j'ai lu dans votre déclaration ici, regardez, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubacar Diakite dit Tumba, qui était d'ailleurs le chef des berets rouges, qui sont venus au stade, et mieux c'est lui qui donnait des instructions à ses subordinés pour venir nous faire descendre des gradins. Ceux qui sont venus vous faire descendre des gradins, sont venus sur instruction de qui ? C'est lui qui a donné des ordres intelligibles et à haute voix. Très bien. Et que tout le monde, nous sommes descendus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est sous ces instructions que des gens sont venus vous faire descendre des gradins ? On ne nous a pas fait descendre comme ça. Pourtant c'est ce qui est écrit là. Bon, la manière dont c'est écrit, ne l'est pas... La manière dont c'est écrit, mais vous l'avez validé, vous l'avez signé. À ce moment-là, peut-être qu'on n'a pas jugé important de voir point par point, ligne par ligne, est-ce que c'est... Mais, il a donné des instructions, descendez. Et nous avons entendu le terme descendez. Qu'il y ait des gens qui l'aient accompagné par des mesures physiques pour nous faire descendre, c'est une chose. Mais nous sommes descendus. Vous savez, votre version a évolué au même titre que Toumba. En 2009, décembre, Toumba a dit que c'est le président Moussa Dadis qui m'envoie au stade. En 2016, il dit que je suis allé chercher le président au stade, c'est pas lui qui m'a envoyé. Vous ici, aujourd'hui, en 2011, vous avez déclaré que ce Toumba qui était à la tête de ces béreux rouges qui sont venus, et sous l'instruction de ces derniers, des béreux rouges vous ont fait descendre des gradins. Qu'est-ce qui explique cette variation concertée ? Avec votre permission, vous connaissez le téléphone arabe ? Non. Si je vous raconte une histoire, et la même histoire vous la racontez avec l'autre, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que l'histoire n'était pas en conformité. Si le tribunal permet, j'aurais bien voulu que cette histoire se racontait. C'est pas important. Merci, monsieur le président. Vous avez entendu ici, et ça c'est vous-même qui l'avez dit d'ailleurs, que le colonel Chebouro a fait l'objet des actes d'insubordination des gens qui se sont rebellés pour aller à l'encontre de ces instructions. Vous maintenez cette déclaration ? Oui, je l'ai pensé en mon âme et conscience. Très bien. C'est bon, on va avancer. Pendant que des hommes, ces personnes qui se livraient à ces exactions, faisaient preuve d'insubordination à l'égard du colonel Chebouro, les mêmes hommes obéissaient aux instructions du commandant Tomba pour venir vous sauver, n'est-ce pas, des gradins ? C'est votre interprétation. Je ne pense pas que le jour se soit passé ainsi. Vous ne trouvez pas là que le commandant Tomba avait plutôt une autorité sur ceux qui se sont livrés à ces exactions que le commandant Chebouro ? Je pense en âme et conscience que s'il avait une autorité au niveau de ces hommes, certainement, de la même manière qu'il a convoyé les autres leaders à le suivre, il n'allait pas nous laisser derrière. Donc, il était seul et il ne pouvait pas prendre tout le monde alors qu'Ela Selou était à terre évanouie. Vous avez déclaré ici que c'est après les tirs que Tomba est entré au stade. Vous maintenez ? C'est la concordance des événements était telle qu'avant qu'il n'arrive, on a entendu des coups de feu, des crétiquement, des explosions de grenades et de la foule qui était en train de... Moi, je ne parle pas des explosions de grenades lacrymogènes et autres, là, c'est du domaine de la gendarmerie et de la police. Moi, je parle des tirs à balles réelles. Je veux parler des PMAK. Ça, ça a commencé avant son entrée au stade ? Bien sûr, avant son entrée au stade. Est-ce que vous savez ce qui se passait dehors avant les tirs ? Je ne pouvais pas le savoir. Est-ce que dans ces conditions, vous pouvez imaginer avec certitude que c'est après les tirs qui s'est introduit au stade ? Parce qu'on les a entendus. Mais avant de rentrer au stade, vous avez entendu ici, sûrement dans cette salle ou sur le petit écran, le colonel Goumou dit que Toumba est descendu et entouré de ces hommes, ils ont commencé à tirer pour entrer au stade. Est-ce que dans ces conditions, vous qui étiez à l'intérieur, vous pouviez imaginer que l'arrivée du colonel et du commandant Toumba n'avait rien à voir avec ce tir à balles réelles ? Je ne peux pas être affirmatif puisque je ne peux pas... Très bien, c'est bon, ma question répondu, j'évolue. Est-ce que vous savez que Toumba a déclaré ici avoir été seul au stade ? Est-ce que vous savez qu'il a déclaré ici qu'il est venu au stade avec Fourmau, mais que Fourmau est resté dans la voiture et s'est introduit au stade ? Est-ce que vous le savez ? C'est ce qui a été dit et je peux le comprendre. Est-ce que vous confirmez ? Je peux le comprendre. Est-ce que vous confirmez l'avoir vu seul agir isolement sans être accompagné par des berets rouges ? Lorsqu'il est venu, il y avait d'autres berets rouges qui étaient amassés, mais je pense que s'il avait, dans les circonstances du moment, l'autorité sur cela, il aurait pris et moi-même et la selou pour qu'on suive son convoi et pour sortir. S'il n'a pas pu le faire, c'est qu'il n'avait pas quelqu'un qui aurait pu l'aider. Vous pouvez nous dire à quelle heure précise, bon, même pas précisément, une estimation, si c'est possible, on ne vous force pas. À quelle heure il a fait son entrée dans l'enseigne du stade ? Je n'avais pas ma montre et la notion du temps, je ne l'avais pas pris en considération. Alors, parlons des infractions pour lesquelles nous sommes là. Je vous ai entendu dire que c'est le capitaine Moussadadis qui est responsable de tout ce qui est passé. Vous maintenez sa déclaration ? Il y a la responsabilité politique. Moi, je ne suis pas là pour parler de responsabilité politique, je ne suis pas là pour parler de responsabilité morale, je parle de responsabilité pénale. Est-ce que vous êtes convaincu que le capitaine Moussadadis Kamara est pénalement responsable de l'affaire qu'on est en train de juger là ? Ce n'est pas à moi de juger, le tribunal le fera. Vous êtes parti civil, vous aviez déclaré ici des choses incriminant le capitaine Moussadadis. Vous devez avoir le courage de les assumer. Bon, ce n'est pas à moi le tribunal. Vous n'êtes pas le tribunal, mais vous avez tenu des propos. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous avez la preuve pour convaincre le tribunal que le capitaine Moussadadis est le véritable complice des faits qu'on lui reproche ? En tant que leader, vous êtes responsable de tout ce qui peut arriver dans le cadre de votre activité et de votre responsabilité comme chef d'une institution. Même si, individuellement et pénalement, vous n'avez pas du tout une responsabilité quelconque dans ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez la preuve des instructions ou des moyens que le capitaine Moussadadis aurait donné à X ou Y d'aller commettre des forfaitures au stade ? Je n'ai pas ces éléments et je ne peux pas me servir. C'est bon, on peut évoluer. Est-ce que vous connaissez un seul acte matériel que le président Moussadadis a posé pour provoquer la commission des faits qu'on est en train de juger ? Sa déclaration a bouleviné, c'est sa responsabilité. Sa déclaration disait quoi ? Qu'il peut ôter la tenue et être candidat. Est-ce que déclarer, déclarer, écoutez, je comprends, on va évoluer. C'est que bientôt on va... Est-ce que le fait de dire, si vous me poussez, je peux ôter la tenue pour me présenter, constitue en soi une instruction donnée à X ou Y d'aller commettre les infractions qu'on est en train de juger là ? Ça c'est le fait que le secrétaire permanent du CNDD, qui est une institution, déclare au vu de tous d'Addis ou la mort, il aurait immédiatement sanctionné ce secrétaire permanent pour lui intimer... Vous avez déplacé le débat. Parce que là... Laissez le finir, maître, s'il vous plaît. Laissez le finir. Si votre question n'est pas répondue... Je vous en prie, monsieur le Président. Je peux reposer ma question. Allez-y. Je vous ai posé la question. Quel est le seul acte matériel pénalement répréhensible, je précise, pénalement répréhensible, que vous pouvez reprocher au capitaine Moussa Daddiskamara ? Il ne nous a pas écoutés. On a tout fait pour le rencontrer, le Dussiadé, de rester toujours dans sa première ligne droite lors de la prise du pouvoir. Et il a laissé des choses se dire qui ont amené une situation explosive au niveau du pays. D'accord, le tribunal appréciera. Mais ça, ce n'est pas un acte pénalement répréhensible. Ça veut dire que vous n'avez pas d'argument. Vous avez déclaré ici... Je n'étais pas dans la salle, mais tout ce qui se disait ici, j'écoutais. Vous avez déclaré ici qu'il est aussi responsable parce qu'après les faits, il n'a posé aucun acte dans le sens de la manifestation de la vérité ou de la poursuite et de la sanction des auteurs de cette atrocité. Vous maintenez cette déclaration ? En tant que représentant des forces vives, le CNDD et son chef étaient nos interlocuteurs privilégiés par rapport à nos jugements de la situation nationale. De ce point de vue, nous n'avons pas eu toute l'attention nécessaire pour parvenir à empêcher que ce qui est arrivé n'arrive... Ma question n'est pas répondu, je vais la reposer pour vous permettre peut-être de mieux la cerner. Je vous ai entendu dire que le président Moussa Dadis est responsable parce que même après les événements du 28 septembre, il n'a rien fait pour rechercher et juger les auteurs de cette atrocité. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Au-delà de rechercher et de juger... Est-ce que vous maintenez... Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Vous n'allez pas restreindre ma façon de... C'est pourquoi je vous dis de le laisser répondre. Je vous en prie, monsieur le président. Rechercher et juger est un aspect, mais l'acte en tant que chef de l'État aurait dû être plus ferme, plus direct et immédiat pour sanctionner tout ce qui a été et qui a pu causer ce massacre, événements rares et qui ont ému le monde entier. Vous êtes un homme politique. Vous savez faire au moins la part des choses entre les trois pouvoirs dans l'État. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis était la justice pour tout de suite rechercher et juger lui-même les personnes impliquées dans cette affaire-là ? Dans les circonstances exceptionnelles du 28 septembre 2009, la responsabilité du haut de la pyramide, elle est importante. Donc selon vous, le président Moussa Dadis devrait ôter sa tenue militaire, porter la trousse rouge pour rechercher et juger les personnes impliquées dans cette affaire, c'est ça ? Au-delà de ça, la plupart en tant que militaires, c'était des militaires qui, peu ou prou, ont commis ces actes. Il fallait d'emblée sanctionner cela. Est-ce que vous savez qu'après les faits, le président Moussa Dadis a pris des ordonnances pour créer, meubler et rendre opérationnelle la commission d'enquête nationale qui a fait des rapports produits au débat qui ont servi pour le déclenchement de cette poursuite ? Est-ce que vous le savez ? Comme j'étais la première personne à être entendu par la commission d'enquête, j'ai eu par la suite une lecture du rapport final. Et mes propos ont été orientés pour indiquer que c'est le commandant, le colonel Thiebouro qui a sauvé les leaders. J'affirme aujourd'hui, le colonel Thiebouro m'a sauvé et elle a sauvé tous les autres leaders pour les faire sortir du stade. Donc, la conclusion du rapport de la commission d'enquête, de ce point de vue, n'était pas en conformité avec la vérité. Le travail de la commission n'engage pas le président Moussa Dadis. Au moins, est-ce que vous pouvez avoir le courage de reconnaître, au moins, même si vous ne voulez rien reconnaître de lui, le mérite d'avoir créé par voie d'ordonnance, meublé et prendre des dispositions pour rendre opérationnelle la commission d'enquête nationale ? Est-ce que vous pouvez lui reconnaître au moins ce mérite-là ? Ce que je lui reconnais, c'est d'avoir eu le courage d'être présent dans la salle aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important. Ça en dit tout sur ce que vous ressentez sur la personne ? Non, je n'ai... On a tout fait. N'est-ce pas là la preuve ou l'expression d'une haine ? Oh là là... Oui, j'ai une question. Non... Écoutez, cette question est relative aux réponses que vous donnez. N'est-ce pas la preuve d'une haine que vous nourrissez contre le président Moussa Dadis Kamara ? Je ne réponds pas à la provocation. Je vous remercie. Et je vais continuer mes questions. Vous avez entendu parler au moins de l'arrivée de la commission d'enquête internationale. Bien sûr. Pensez-vous que sans l'accord, sans l'autorisation du président Moussa Dadis Kamara, cette commission allait se rendre en Guinée et faire son travail ? Les circonstances de l'époque ont amené à ce que cette commission d'enquête internationale puisse venir en Guinée. Est-ce que vous aviez connaissance que le capitaine Moussa Dadis a posé des actes de nature à faire obstruction aux activités de cette commission d'enquête internationale ? Je ne suis pas au courant de tous les faits concernant l'activité de la commission d'enquête internationale. Très bien. Toumba, que vous êtes en train de blanchir ici... Je ne l'ai pas blanchi. Écoutez, c'est moi qui parle. Je pose des questions, vous répondez. Mais si vous faites des commentaires et vous dites des mots, il sera obligé... Oui, mais il attend au moins que je finisse. Il peut ne pas reconnaître, mais il attend au moins que je finisse. Toumba, que vous êtes en train de charmer aujourd'hui, au point de remettre en cause les déclarations que vous avez tenues, moins de deux ans après les faits, Savez-vous que c'est lui qui est allé au recommandement libérer des personnes dont il a refusé l'audition par la commission d'enquête internationale ? Ma compétence et ma responsabilité ne m'ont pas permis de pouvoir juger cela. Ça, c'est entre eux. Je vous remercie, monsieur le président. S'il vous plaît.